Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1751 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce dimanche 6 mars avec bien sûr des anniversaires. Et tout d'abord c'est l'attaquant allemand de Chelsea, Timo Werner. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, n'oubliez pas qu'il joue peu du côté de Chelsea. Il est ciblé par l'équipe de Dortmund pour le prochain mercato, peut-être pour remplacer Allende. Bon anniversaire à Werner. Et il y a aussi Rodrigo, l'attaquant espagnol né au Brésil. Il est né du côté de Rio de Janeiro, il fête aujourd'hui ses 31 ans actuellement. C'est un attaquant de l'équipe de Leeds United, on peut voir ses noms tous les autres anniversaires. Aujourd'hui en ce 6 mars par exemple, Nathan Raymond fête aujourd'hui ses 28 ans le joueur de Southampton. On va parler de Cristiano Ronaldo qui est prêt pour le derby de Manchester cet après-midi. Vous savez qu'en Angleterre les gars, grosse affiche cet après-midi. Manchester City reçoit Manchester United à 17h30. Cristiano Ronaldo bien sûr est prêt pour ce match, c'est un énorme choc. Il y a aussi Watford Arsenal en programme aujourd'hui. Du côté de l'appel, on peut voir aussi les deux affiches en Allemagne. Dortmund se déplace cet après-midi à 15h30 du côté de Maillon. On peut voir le programme en Liga. Betis contre l'Atletico Madrid ce soir à 21h. Donc le 3e contre le 5e, énorme choc. Il y a aussi le Barça qui se déplace du côté de Elche cet après-midi à 16h15. Bien sûr on en reparlera demain. On peut voir aussi le programme en Italie. La Juventus reçoit l'Aspezia ce soir. Gros choc. Donc un Naples contre l'équipe de l'AC Milan. Le premier contre le deuxième, énorme rendez-vous du côté de l'Italie. Et le programme en Ligue 1 là dans quelques minutes. Saint-Etienne contre l'équipe de Metz. On peut voir le multiplex à 15h. Lille-Clairmont à 17h. Et le gros match ce soir c'est Marseille contre l'équipe de l'AS Monaco. Et c'est Anthony Gauthier qui a été désigné pour arbitrer la rencontre Marseille-Monaco ce soir. N'oubliez pas qu'il y aura beaucoup de monde du côté du Vélodrome. On annonce quasiment 57 000 personnes du côté des travées du stade Vélodrome. Une photo d'N'Golo Kante. Pour moi le meilleur milieu de terrain de l'histoire français. Tout simplement N'Golo Kante. Il fait les beaux jours maintenant du côté de Chelsea. Et la confidence sur son avenir. C'est vrai qu'il fait très rarement des déclarations. N'Golo Kante. Donc déjà il y a un journaliste qui lui a posé une question par rapport à Roman Abramovic. Vous savez le propriétaire de Chelsea a mis en vente le club. Donc N'Golo Kante avoue que cette annonce a pris de court les joueurs des blouses. C'est quelque chose auquel on n'était pas préparé. C'est venu rapidement à confier le champion du monde à Sky Sport News. Maintenant tout ce qu'on peut faire c'est ce qu'on fait de mieux. C'est à dire jouer au football du mieux possible pour nous. Pour le club. Pour les supporters. Pour voir ce qu'il se passe ensuite. C'est la seule chose qu'on peut contrôler. Voilà ce que dit bien sûr N'Golo Kante. Bien sûr il se concentre surtout sur sa carrière de footballeur. Voilà ce qu'il se passe dans le club avec la vente du club. Lui il ne peut rien bien évidemment. Et toujours avec Kante. Donc par rapport cette fois-ci à son avenir. Malgré cette incertitude au sujet du destin de Chelsea. Kante se projette toujours avec les blouses pour le futur. Depuis que je suis ici j'ai passé de très belles saisons. J'espère continuer comme cela à gagner des titres. C'est comme ça que je vois l'avenir a-t-il confié. N'Golo Kante. Donc en gros il ne compte pas quitter cette équipe de Chelsea. Rester dans la durée du côté des blouses. Et on peut voir le 11 type de l'ère Abramovic. En gros les meilleurs joueurs de Chelsea. Il y a eu beaucoup de joueurs. J'avais parlé il y a quelques jours je crois qu'il y a eu plus de 140 recrues du côté de Chelsea. Depuis 2003. Depuis qu'Abramovic a acheté l'équipe des blouses. Et regardez les meilleurs joueurs à chaque poste. On peut voir bien sûr Edé Nazar en attaque avec Drogba. Ariane Ruben, Kanté bien évidemment en milieu de terrain avec McAlelley, Lampard, Ashley Cole, Terry Carvalho, Aspelicueta côté droit et Petro Sech en gardien. Donc voilà cette énorme team bien sûr du côté des blouses. Et le message de John Terry après l'annonce du départ de Roman Abramovic de Chelsea. Merci Roman le meilleur propriétaire du monde par rapport à la vente de Chelsea. Donc pour l'instant on ne sait pas qui sera le futur propriétaire des blouses. Une déclaration de Mohamed Salah. Toujours très choqué de sa 7ème place au dernier Ballon d'Or. Donc cela m'a choqué mais il n'y a rien que je puisse dire. Personne au monde ne s'attendait à ce que je sois 7ème au classement du Ballon d'Or. Mais c'est ce qui s'est passé. Je ne ressens pas la théorie du complot mais il peut y avoir des choix inexactes. Donc voilà ce que dit Salah. Il pensait vraiment mieux figurer peut-être dans le top 3 au Ballon d'Or. 7ème pour lui c'est tout simplement injuste. Donc voilà les propos du joueur égyptien. On va parler cette fois-ci de Animal Bejury. Donc c'est un joueur de Manchester United qui représente la Tunisie. Ce choix a surpris beaucoup de monde de choisir la Tunisie et non la France. Parce qu'il aurait pu jouer avec l'équipe de France. Mais c'est un choix du cœur ça ne se discute pas. Jouer pour son pays c'est beau. Attention je ne dis pas que la France n'est pas mon pays. Mais quand tu joues pour la Tunisie c'est tellement fort. Donc voilà pourquoi il a choisi la Tunisie et non l'équipe de France. C'est assez éminant à l'époque. Là on peut voir vraiment des légendes comme Gattuso, Pato, Sidorff ou même Thiago Silva à l'époque. Quand il évoluait du côté de l'AC Milan on peut voir avec la Coupe d'Italie. Remportée par les 4000 années. Et aussi ses deux joueurs à l'ancienne du côté de Milan. Donc c'est deux néerlandais. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Donc Rischkard à gauche et Rudi Gullit. Énorme joueur au milieu de terrain à droite. Donc deux légendes du côté de ce club milanais. Enfin le contrat dans un an avec l'Ajax. Eric Ten Hag serait le grand favori pour prendre les commandes de Manchester United l'été prochain. Et ainsi succéder à Ralf Ronny qui laissera le poste vacant à l'issue de la saison. N'oubliez pas que Ralf Ronny qui est juste par intérim actuellement coach de cette équipe de Manchester. Il doit juste normalement terminer la saison. Et la saison prochaine il y a des noms d'entraîneurs. On parle d'Eric Ten Hag. On parle aussi bien sûr de Maurizio Pochettino. Le coach parisien. Quelques photos de look de joueur de football. Tout d'abord Neymar. Un look insolite pour la star brésilienne. Karim Benzema du côté de Madrid. Hector Bellerin. Défenseur. Je crois qu'il a quitté Arsenal. Je crois qu'il joue du côté du Betty Sevis. Si je ne me trompe pas. Bref je ne sais plus. Je sais que c'est un joueur espagnol. Je ne sais plus exactement où joue Hector Bellerin. Voilà une petite photo du latéral droit espagnol. Memphis Depay. Donc lui joue bien sûr du côté du FC Barcelone. On met Mike Mignon. Un joueur. Et surtout le gardien de cette équipe. De l'AC Milan. Une déclaration de Samy Kedira. A l'époque il évoluait du côté du Real Madrid. Dans les années 2010. Et il a dit même en tant que madrettista. Je peux dire que Barcelone 2010. La version du Barça 2010. Donc pour lui est probablement la meilleure équipe que j'ai jamais vue. Il y en a beaucoup qui pensent que cette équipe du FC Barcelone 2010. Avec bien sûr Xavi, Iniesta. Avec Messi. Bien évidemment dans cette équipe. L'énorme team avec Pouyol. Tout ça. Donc pour beaucoup de personnes qui pensent tout simplement que cette équipe c'est la meilleure équipe. Au monde. De l'histoire du football. Bien sûr. Pour un club. La longévité de Cristiano Ronaldo. Qui a côtoyé Zidane, Pirlo et Solchger. En tant que joueur et entraîneur incroyable. Zizou avec Ronaldo. Lors d'un Portugal-France. Ensuite ils étaient coéquipiers. Enfin l'un était entraîneur. L'autre bien sûr. Joueur du côté du Real. La même chose avec Pirlo. La même chose avec Solchger. Incroyable bien sûr. La longévité de Cristiano Ronaldo. Qui a fêté là. Le 5 février. Donc là il y a quasiment un mois. Jour pour jour. Il a fêté quand même ses 37 ans. CR7. Toujours avec Cristiano Ronaldo. C'est une petite photo. C'était lors de la finale. Contre Liverpool. Gagné par l'équipe du Real Madrid 3-1. C'est en 2018. Du côté de Kiev. En Ukraine. Toujours avec Cristiano Ronaldo. Donc actuellement du côté de Manchester. Ben Manchester pense à l'après Cristiano Ronaldo. Parce qu'il y a des grandes chances. Quand même que CR7 quitte ce club. Dès le prochain Mercato. Et Manchester une idée d'un buteur africain. Pour succéder à Cristiano Ronaldo. Donc tout simplement. On peut voir en quête d'un remplaçant. La star portugase. Les dirigeants mancuniens. Sera intéressé par le profil de Victor Ossimen. L'attaquant nigérian de l'équipe de Naples. On peut voir par exemple. Un article de Binsport. Manchester United. Lâche. L'affaire pour Ossimen. Parce que le problème en fait. Dans le cas Ossimen. Les gars. C'est qu'il coûte très très cher. Naples en demande. Plus de 100 millions d'euros. Voilà Ossimen trop cher. Pour Manchester United. Puisque Manchester avait pensé. Bien sûr. A Victor Ossimen. Pour remplacer Sercet. Mais bien sûr. Ça pourrait revenir à cette rumeur. Dès le prochain Mercato. Quoi la petite info. Concernant peut-être le remplaçant. De Cristiano Ronaldo. Du côté Red Devil. Le Barça veut lancer sa crypto-monnaie. Le club catalan. Contre Chris. Pour survivre financièrement. Face au club. Qui appartient à des grandes entreprises. Ou investisseurs étrangers. Pour la petite info. Concernant le FC Barcelone. Qui veut lancer sa crypto-monnaie. On va parler d'Adama Traoré. Qui va jouer cet après-midi. Certainement peut-être titulaire. J'en sais rien. Contre l'équipe de Elchi. Donc bref. Adama Traoré. Depuis qu'il a rejoint le Barça. C'est 5 matchs. 4 passes D. Et avant de rejoindre le Barça. Il jouait du côté de Wolverhampton. Et sur les 91 derniers matchs. Il a joué. Il est au même niveau. En termes de passes décisives. 4. Mais là il a joué. 91 matchs. Alors qu'au Barça. Il a seulement 5 matchs. Et déjà 4 passes D. On peut voir la différence. Bien sûr. Le championnat de Liga. C'est un championnat parfait. Pour le joueur espagnol. Des nouvelles de Luna. Donc le deuxième gardien. Dural Madrid. Au marché d'aide ukrainien. A Madrid. Et dans les dons. Bien sûr. Envoyé à l'Ukraine. Par rapport à ce qui se passe. Bien sûr. Vous savez. Actuellement. Une photo de Djibril Sissé. Ancien joueur. De la GEOCR. Aussi ancien joueur. Il a joué un peu partout. Djibril Sissé. Que ce soit du côté de l'OM. Ou même du côté de Liverpool. Dans des autres clubs. Bien évidemment. Avec le sponsor PlayStation 2. A l'époque. Ce maillot mythique. L'équipe bourguignonne. Shakiri. Donc vous savez que Shakiri a quitté l'équipe de Lyon. On a parlé il y a quelques jours. Il a rejoint cette équipe des Chicago 5. Donc voilà. Le premier match. Donc je ne crois pas que c'est un match de championnat. Je crois que ça doit être un match de pré-saison. Puisque la MLS va commencer très prochainement. Voilà. Les premiers pas de Shakiri. Avec son nouveau club. Les Chicago. Thomas Muller. Emmanuel de New York. Vous souhaite une bonne journée. Donc bonne journée aussi. Aux deux énormes joueurs. De cette équipe bavaroise. Riccardo Caca en 2007. Donc regardez quand même. Cette année incroyable. Pour Riccardo Caca. Qui avait remporté. Bien sûr. Le Ballon d'or 2007. Avant que Messi et Ronaldo remportent tous les autres Ballons d'or. Jusqu'à Modric. Qui le remportent en 2018. Donc il a remporté en 2007. Donc le Ballon d'or. La Ligue des Champions. La Supercoupe UEFA. Le Mondial des Clubs. Il est élu joueur FIFA de l'année. UEFA aussi de l'année. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Joueur de l'année de Serie A. Membre de l'équipe FIFA Pro du 11. Et membre aussi du 11 types de la Ligue des Champions. Incroyable bien sûr. Riccardo Caca. Cette légende. De l'Assemblant. Et maintenant. Donc il est consultant. Voilà. Consultant en Angleterre. Aux Etats-Unis plutôt. Donc Caca. Et Alexandre Pato. Qui se retrouvent au bord du terrain d'Orlando. Où joue bien sûr l'ancien Milanais. Alexandre Pato. Des nouvelles de Nabil Fekir. Qui va disputer. Il y a dans quelques jours. La finale de la Coupe du Roi. En Espagne. Et c'est vrai qu'il fait les beaux jours quand même. Du côté de Séville. Il n'y a pas un jour. On ne parle pas de lui. C'est l'une des personnalités les plus célèbres de Séville. Après Joaquin. L'icône du club. C'est celui qui vend le plus de maillots. En parlant de Nabil Fekir. Pour nous c'est irréel. Qu'un champion du monde joue chez nous. C'est de la magie pure. Donc voilà. Toutes les déclarations. Tout ce qu'on peut lire. Dans les journaux sévillants. Voilà. Sur Nabil Fekir. Qui n'a pas quasiment une icône. C'est vraiment une légende. Du côté de Séville. N'oubliez pas qu'il a prolongé son aventure. Je crois que c'est jusqu'en 2027. Du côté de Séville. L'ancien joueur lyonnais. On va parler de ce joueur. Qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Miura. Donc un joueur japonais. Et il est encore footballeur. C'est incroyable les gars. Donc en 1982. Il fait ses débuts professionnels au Brésil. En 2017. Il devient le premier footballeur professionnel. A marquer à plus de 50 ans. Et en 2022. Il est le plus vieux footballeur professionnel. Encore en activité incroyable. Donc bon anniversaire à lui. Le 2 juin 2002. Donc pas de chance pour ce joueur. Donc Emerson. Un joueur brésilien. Se blesse à l'épaule. L'entraînement en jouant gardien. Pour s'amuser la veille. De l'entrée en lice du Brésil. Dans le mondial. Et pas de bon pour lui. Parce que forfait pour la compétition. Le capitaine de la Céleçao. La Brésilienne ne se levera pas. Du coup la coupe du monde. Avec les siens. Donc voilà. Il s'est amusé. A goler. Voilà. Avec l'équipe. Alors que lui c'est un joueur de champ. Il s'est blessé. Du coup forfait pour la coupe du monde. Et du coup le Brésil avait remporté cette coupe du monde. Et du coup on peut voir que dans son palmarès. La coupe du monde n'est pas inscrite à cette coupe du monde. 2002. Jamel Belmadi les gars. Par rapport à l'Algérie. Par rapport au fiasco. Lors de la coupe d'Afrique des Nations. Sur les préparations algériennes. Avant la canne à 23h sur 27. C'était positif au Covid. La moitié du staff aussi. C'était une hécatombe. La préparation était chaotique. Donc voilà pourquoi ça a été un peu compliqué. Pour l'Algérie lors de cette canne. Déjà par rapport bien sûr au cas Covid. Il dit aussi. Certains se réjouissent de notre chute. Ne veulent pas nous voir en coupe du monde. Et ce sont des Algériens. Ils mettent le feu comme ils peuvent. Donc voilà ce que dit. Jamel Belmadi. Et toujours avec lui. Il parle des binatio. Donc ils savent tous. Qu'ils auraient pu être. Enfin pu être en apport pour l'Algérie. Ils ont tous été contactés. Ils ont des familles. Qui n'ont rien fait. Oussem Aouar par exemple. Ils savaient tout. Il y en a plein dans ce même cas. Voilà des joueurs qui auraient pu jouer. Avec l'Algérie. Mais qui ont préféré par exemple. Jouer avec l'équipe de France. Il parle par exemple. Du cas Oussem Aouar. Toujours avec l'équipe de France. Donc un mur un peu chevelu. Mais 100% de talent. Donc 3 légendes. Vira très aigué. Et bien sûr Thierry Henry. Enceint numéro 12. Je crois qu'il y avait un autre numéro. Bref voilà c'est le numéro 12. Des bleus. En 2006. Zidane et Ronaldo R9. Quand Zidane. Déjà l'équipe de France avait galéré en face de poule. Ils étaient sortis de justesse. Puis après en 8ème. En quart. En demi. Ils avaient été énormes. En éliminant quand même l'équipe brésilienne. Je crois que c'était en quart. Ils avaient éliminé l'Espagne. Ils étaient en 8ème. Ils avaient éliminé le Portugal en demi-finale. Après ils avaient perdu en finale contre l'Italie. Mais voilà. Ça a été bien sûr une magnifique coupe du monde. Pour la France. Quelques mois atteint. Bien sûr une finale de coupe du monde. On va parler de Marcelo Bielsa. L'aventure de Bielsa à Leeds United. Donc en 2018-2019 éliminé. En demi-finale de play-off. Donc en 2019-2020 championship. Donc il est promu en première ligue. Et 9ème au classement. Pour sa première saison en pelle. Sous l'air Bielsa. Et là du coup il s'est fait virer. Il y a quelques jours. A cause des mauvais résultats. Mais bien sûr c'est une légende là-bas. Du côté de Leeds United et Calvin Phillips. Donc un genre de Leeds par rapport à Bielsa. Merci Marcelo pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as vu en moi ce que je ne voyais même pas. Tu m'as aidé à grandir en tant que joueur. Mais surtout en tant que personne. Je te souhaite le meilleur dans ton prochain chapitre. Gracias Marcelo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. Qui lui ont rendu hommage. Par rapport à son licenciement. Il s'est fait licencier. Enfin il a été remplacé par Jess Marsh. L'ancien coach du RB Leipzig. Patrick Bamford et Calvin Phillips. Ça qu'on a parlé juste avant. Ils seront devenus internationaux. Sous l'enseignement quand même de Marcelo Bielsa. C'est pour ça bien sûr qu'il peut les remercier. Et partout il est passé. Bielsa a marqué à jamais les esprits. Que ce soit dans ses anciens clubs. Ou même du côté de Leeds. On peut voir des fresques. De comment dire. Bielsa sur des murs. Du côté de l'Angleterre. Ou même une avenue. Marcelo Bielsa avenue. Du côté de l'Angleterre. Là c'est Milan et Puma. S'associent à Coce. Donc une marque parisienne. Pour créer une collection upcyclée. Faites de maillots inutilisés. Même petite info. Donc Bakayoko et Laura Fusetti. Sont les ambassadeurs sport de cette nouvelle collection. Qui sera dévoilée lors de la Fashion Week à Paris. Donc voilà quelques maillots. En mode AC Milan. Les gars un petit peu recousus. Un peu partout. Donc voilà une petite info les gars. Concernant cette équipe milanaise. Toujours avec les maillots de Dortmund. A sélectionné 9 propositions de maillots. Venant de ses fans. Pour élire le maillot du club. Pour la saison 2023-2024. Pas la saison prochaine. L'autre après. Donc le maillot de Dortmund. Devra être dans un de ces 9 là. Après bien sûr. Ça sera aux fans de choisir. Vraiment ceux qui veulent. Pour la future saison. Je ne dis pas la saison prochaine. Après ils sont tous. Voilà tous original. Donc je ne sais pas. Le plus beau. Peut-être celui en haut au milieu. Que je trouve pas mal. Après bien sûr. Chacun. A son point de vue. On va parler. On va prendre la direction du Brésil. Et le bus de Grémio. A été bombardé de pierre. A son arrivée avant son match. Contre l'international. Un genre a notamment été touché. A la tête. Donc ce match a eu lieu. Déjà il y a quelques jours. Donc voilà. C'est grave. Quand on voit ça. Ça surpasse le foot. C'est inadmissible de voir ça. C'est tout simplement honteux. Neymar les gars. Donc Neymar durant ses jeunes années à Santos. Avant d'arriver à Barcelone. En Europe. Donc rapidité. Vivacité. Technique. Fougue. Il avait absolument tout. Neymar à l'époque. Ça qu'il a bien perdu maintenant. Bon il commence à prendre de l'âge. Neymar. Bien évidemment. Donc voilà. C'était une pépite à l'époque. Du côté de Santos. Et retour en 2011. Quand Neymar termina la dixième place du classement du Ballon d'Or. Alors qu'il n'évoluait encore qu'à Santos. Alors qu'en Europe surtout. Regarde nous les clubs européens. On regarde très peu. Les jeunes pépites. Dans le continent sud-américain. Et lui jouait du côté de Santos. Classé dixième comme Ballon d'Or. C'était un énorme exploit. Le cauchemar de ton défenseur préféré. Léo Messi. Bon là aussi il y a pas mal d'années. Léo Messi bien sûr. Avec le maillot. De l'Argentine. Et concernant Messi avec sa situation en France. Avec le PSG. Donc Léo Messi déjà serait très en colère. Contre les médias français. Il n'apprécierait pas les critiques. A son égard. C'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué. Dernièrement. Par rapport à ses mauvaises prestations qu'il a fait. Mais si les gars. Donc il a bien l'intention de toute façon. De rester au Paris Saint-Germain. La saison prochaine. N'oubliez pas qu'il a signé un contrat de deux ans. Plus une année en option. Déjà c'est jusqu'en 2023. Son contrat du côté de Paris. Et il compte en rester du côté de Paris. La saison prochaine néanmoins. Comme on a dit juste avant. Il n'apprécie pas le traitement médiatique. Qu'il subit en France. Son entourage a bondi. Envoyant ses notes dans la presse. Avec le match face au Real Madrid. N'oubliez pas. Il a obtenu une note de 3 sur 10. Léo Messi. Donc ça l'a beaucoup irrité. Et donc voilà. Vraiment. Il est en colère contre les médias. Mais contre. Enfin. Il compte à rester du côté de Paris. La saison prochaine. Concernant un coéquipier de Messi. Marquinhos. Et un journaliste. Pose à Marquinhos. Tu vas prolonger Marquinhos. La question c'est quand Marquinhos. Il dit c'est ça. Il y a des discussions. J'espère que ça va aller vite. Et toujours avec Marquinhos. Le capitaine parisien. Mon avenir c'est le PSG. Leonardo connaît mon envie. Le club connaît mon envie. Ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête. Que ma place est ici. Et voilà. Toutes les parties sont ok. Que ça soit le joueur. Que ça soit le club. Sa prolongation. C'est imminent. Il devrait bien sûr continuer l'aventure parisienne. Thibaut Courtois. Il a quelques jours. Du match contre l'équipe du PSG. En Ligue des Champions. On espère pouvoir revenir. Contre le PSG. Le Bernabeu. A vécu beaucoup de moments comme ça. Des retours. Et on espère pouvoir le faire. Mercredi soir. Lors de ce grand rendez-vous. De Champions League. Une déclaration de Longoria. Par rapport à Kamara. Donc le président de l'OM. Il a dit perdre un joueur en fin de contrat. Et toujours un échec. Je crois dans les anciennes valeurs du football. A l'attachement. Ces dernières semaines. On travaillait encore pour trouver une solution. Je suis confiant. Par rapport à l'avenir. Comment dire. Boikar Kamara. Pas qu'il est en fin de contrat. En fin de saison. Et voilà. Il pourrait peut-être quitter cette équipe de l'OM. Gratuitement. Bien sûr. C'est un échec pour Longoria. Mais bien sûr. Il va essayer de faire tout son possible. Pour essayer de le conserver. Je sais qu'il y a Dortmund. Qui a des vues. Sur le jeune Marseillais. Et concernant William Saliba. Elle est l'un des meilleurs jeunes défenseurs. Que j'ai vu dans ma carrière. Après tout. Dépend des trois parties. C'est une question de valeur. De marché. Mais on a des relations extraordinaires. Avec Arsenal. Donc n'oubliez pas. Il appartient à Arsenal. Bien sûr. Marseille. Aimerait lui aussi. Le conserver. Pour le futur. Une déclaration du sélectionneur. De la Norvège. Par rapport à la Super Ligue. Qu'on entend là. Depuis quelques jours. Ces dernières années. La Juventus a été éliminée. Par Lyon. Porto. Et l'Ajax. En Ligue des Champions. Mais bordel. Pourquoi devrait-il être dans une Super Ligue. Donc en gros. Super Ligue. Les meilleurs clubs au monde. Tottenham. Arsenal. Ne sont même pas parmi. Les 20 meilleures équipes. En Europe. Donc voilà. Ce que dit. Le sélectionneur de la Norvège. Envoie quelques pics. Quand même. A des grosses équipes. Comme la Juventus. Même Arsenal. Même Tottenham. Ravier Tebas. Les gars. Donc le président. De la Ligue de football. Espagnol. Donc il a dit. Juan Laporta. Florentino Perez. Andrea Anneli. Donc le président. Du Barça. Du Real. Et de la Juventus. Se sont rencontrés. La semaine dernière. Chez Anneli. Pour relancer. Ce projet de la Super Ligue. Qu'on parle là. Depuis quelques jours. On revient. 8 ans. Jour pour jour. En arrière. Et Alfie Allende. Et son fils. Donc son fils. Erling. On assiste à la finale. De la Ligue Cup. A Wembley. Entre City. Et Sunderland. On peut voir là. Erling Allende. Au milieu. Avec son papa. A l'époque de City. Donc on parle beaucoup. Du Barça. Et comment dire. Du Real Madrid. Pour Allende. Mais pourquoi pas. Manchester City. Ce serait une énorme recrue. Bien sûr. Pour les citizens. Et toujours avec Allende. Donc Xavi et Jordi Kruft. On rencontre avec Allende. A Munich. C'était mardi dernier. Là. Ils ont expliqué. Le projet sportif du club. Et en comprenant. Le prix du transfert. Plus prime. Plus commission. Plus salaire progressif. Juan Laporta. Est prêt à investir. Plus de 190 millions. D'euros. Sur 5 ans. Pour signer. L'attaquant Norvégien. Sur les deux dernières années. A deux contrats. Le Norvégien pourrait toucher. Jusqu'à 50. Voire 55 millions. D'euros. En salaire brut. Après voilà. Net. C'est quasiment la moitié. Bon. Ça reste déjà un énorme salaire. Que pourrait toucher Allende. S'il venait à signer. Du côté de Barcelone. Marcelo l'a dit. Pour moi. Sergio Ramos. C'est mon grand frère. Il m'a beaucoup aidé. Dans ma carrière. Au sein du club. Voilà. L'immense respect. Entre les deux grands défenseurs. Dural. Enfin ex. Vu que maintenant. Il y en a un. Qui joue du côté de Paris. Toujours avec Marcelo. Je suis dans le club de ma vie. Je veux jouer. Jusqu'à ce que je puisse. Jouer avec mon fils. Je suis capitaine. De la meilleure équipe du monde. Je ne pense pas l'avenir. J'aimerais prendre ma retraite ici. Mais ce n'est pas moi. Qui décide. Voilà ce que dit Marcelo. N'oubliez pas. Qu'il est en fin de contrat. En fin de saison. Donc normalement. Il quittera libre. Cette équipe. Madrilène. Dans quelques mois. Toujours avec Marcelo. Lors d'un match. Tottenham. Real Madrid. A l'époque. On peut voir. Luka Modric. Qui est encore joueur. De cette équipe. De Tottenham. Avant de signer. Quelques mois après. Du côté. De Madrid. On va parler d'Eden Hazard. Ça tourne au fiasco. On le sait. Eden Hazard. Du côté. De l'Espagne. Le Real Madrid. C'est que la signature d'Azar. A été un fiasco. Et qu'il est temps de résoudre. Ce problème. Le Belge devra décider. S'il doit quitter Madrid. Cet été. Ou passer une autre saison. Sur le banc. Au risque de ne pas jouer. La coupe du monde. Vous savez que la coupe du monde. Arrive très prochainement. Soucis pour Roberto Martinez. Le sélectionneur belge. Concernant Eden Hazard. Joue très très peu. Du côté Dural. Donc il va devoir prendre une décision. Bien sûr Hazard. S'il veut jouer la coupe du monde. Il va falloir qu'il joue. Et donc certainement. Quitter cette équipe. Madrilen. Roi de Laporta. Par rapport à Dembélé. Donc Dembélé connait notre proposition. Et on a toujours voulu qu'il reste. On espère qu'à la fin de la saison. Il reviendra sur sa décision. Mais le problème. C'est ce qui coince. Avec la prolongation de Dembélé. C'est son agent. Donc l'agent de Dembélé. Il continue d'être le gros obstacle. De la prolongation du contrat. Il exige beaucoup d'argent. Et il veut une grosse prime. A la signature. Parce que Dembélé lui est pour. Prolonger son aventure du côté du Barça. Mais le problème. C'est son agent. Qui a un peu trop. Enfin un peu trop le goût. De l'argent. Donc il demande beaucoup d'argent. Au club. Tout simplement. Et voilà. C'est ce qui coince. Pour l'instant. Pour la prolongation. Genre français. Et concernant. Daniel Vest. Devra négocier un nouveau contrat. Avec le club. S'il veut continuer au Barça. La saison prochaine. Car aucune clause. Ne lui permet de renouveler automatiquement son contrat. Donc là. Il avait signé 6 mois. Du côté du Barça. Le Barça. J'ai vu une info. Et ok. Pour le projet d'une saison supplémentaire. Donc jusqu'en juin 2023. Du côté de Barcelone. Vous le reconnaissez. Je vous donnerai la réponse. De temps en temps. Je fais ça les gars. Voilà. Ces jeunes footballeurs. Je vous donnerai la réponse. Enfin. D'épisode. Voilà. Donc. Vous pouvez essayer de les chercher. Qui sait. Jonathan David souhaite quitter Lille cet été. Le Canadien veut jouer la Ligue des Champions. Il partira contre un chèque de 45. Jusqu'à 55 millions d'euros. Il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. Surtout en Angleterre. Je sais qu'Arsenal a des vues sur l'attaquant canadien. Regardez cette faute. Je ne sais pas c'est quelle équipe. Je ne peux pas vous dire. Mais voilà. On peut voir surtout la faute. Un gros coup de crampon dans le visage. Donc bien sûr. Il a pris directement un carton rouge. Ismail Benacer va prolonger son contrat avec l'AC Milan. Jusqu'en juin 2026. L'officialisation interviendra durant le mois de mars. Donc. C'est une question de jour. La prolongation de l'Algérien. Du côté de l'AC Milan. Oral Madrid. Ils sont très contents de Rodrigo. Le joueur n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire. Mais il est très apprécié d'Ancelotti. Pour son travail défensif. Et apporte beaucoup d'énergie au jeu. Lorsqu'il entre. C'est vrai qu'il y a le trio d'attaques. Du côté d'Ural. Donc. Vini Junior. Benzema dans l'axe. Et c'est Asensio. Côté droit. Mais voilà. Rodrigo. De temps en temps rentre en cours de jeu. Et vraiment. Il fait le taf. Du côté de Madrid. Peut-être dans le futur. Ce sera un titulaire. Mais bon. Avec l'arrivée de Mbappé. Peut-être. Potentiellement celle d'Allende. Ce sera compliqué. Bien sûr. Pour Rodrigo. D'être titulaire. Dans les années futures. Batsouayi. Les gars anciens joueurs. De l'OM. Avec Benjamin Mendy. Ou même Cabela. On peut voir Batsouayi. Donc on peut voir son caleçon. Donc il porte un caleçon. Comme Bob Leponge. Grand grand fan. Du dessin animé. L'attaquant belge. Saviez-vous en 1997. Drogba failli aller au Paris Saint-Germain. À l'âge de 19 ans. Le contrat est prêt à être signé. Mais les dirigeants parisiens. Le font trop attendre. Dans les préfabriqués. Du camp des loges. Puis il s'en va. Et s'engage ensuite. Avec l'équipe du Mans. Donc voilà. Il est à deux doigts de signer. Du côté de Paris. La légende Didier Drogba. Amanda Stavelet. Donc c'est celle qui gère. On va dire. Le recrutement du côté de Newcastle. Donc elle a dit. Par rapport au cas. Hugo Iquitiqué. Nous avons examiné. Tous les joueurs disponibles. En Europe. En Amérique. Partout. Il y avait quelques jeunes joueurs. Que nous voulions faire. Venir comme Hugo Iquitiqué. Pour aujourd'hui. Il aurait été un investissement. Peut-être qu'il aurait acheté. Mais le prêtait directement. Dans la foulée. A Reims. Pour en gros. Comter sur lui. Plutôt dans le futur. En gros. Ça aurait été un investissement. Bien sûr. Le jeune joueur français. Une paire de crampons. Bien sûr. Vous pouvez voir. C'est qui. C'est Zinedine Zidane. Avec ses crampons dorés. Collectors. Et bien sûr. Pour Zizou. Lewandowski. Être comparé à Léo Messi. Signifie à quel point. J'ai réalisé une très bonne saison. Si tu perds contre Lionel Messi. Si on est en deuxième. Tu peux aussi. Te voir comme un vainqueur. Voilà ce qu'a dit. Robert Lewandowski. Saviez-vous. Lionel Charbonnier. Bernard Lama. Alphonse Areola. Et Adil Rami. Ont tous un point commun. Ils sont champions du monde. Sans avoir disputé. La moindre minute. Lors de la compétition. Voilà. Donc. C'est vrai qu'on voit quand même. Trois gardiens. Charbonnier, Lama, Areola. C'est des gardiens. Adil Rami. Lui. J'or de champ. Mais il n'avait joué aucune minute. Lors de la coupe du monde. En 2018. Mais il avait été quand même. Légendaire. Du côté des Red Devils. Cristiano Ronaldo. Giggs. Ou même Ferdinand. Ou même bien sûr. Wenn Rune. Légende italienne. Donc Pirlo et Maldini. Deux anciens très grands joueurs. Par exemple. De l'équipe de l'Assemblant. Là aussi. Une belle photo avec des légendes. On peut voir Xavi tout au fond. On peut voir aussi Eto. Ou même Luis Figo. Ou même Roberto Carlos. Bien sûr. Il y a aussi Drogba et Cafu. Voilà. Pour compléter. Tony Kroos les gars. Et Mesut Ozil. Donc Ozil. Encien joueur bien sûr. Encien joueur du Real Madrid. Maintenant il évolue en Turquie. Voilà une petite photo. Collector. Et aussi au Bernabé. Un corner tiré bien sûr. Par la légende. Tony Kroos. Une photo de Vini Junior. Les supporters du Real Madrid. Attendent vraiment un grand Vini Junior. Mercredi. Vous vous souvenez. Il avait fait un match catastrophique. Contre le Paris Saint-Germain. H. Rafa Kimi. Il avait complètement éteint. On verra ce que ça va donner. Comment dire. Vini Junior. Mercredi soir. Contre l'équipe parisienne. Et quelques photos. On classe tout simplement. Bon après vous pouvez me mettre en commentaire. Si vous voulez. Donc le débat du matin. Donc là c'est Cégeur. A leur prime. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc pour vous. Lequel est le meilleur. Parmi ces 4 milieux de terrain. A son prime. Donc moi je mettrais quand même. Paul Pogba en première position. Après c'est à chaque fois. Mais mon point de vue. Perso. Donc Paul Pogba en première position. Verratti deuxième. Casemiro troisième. Kimiich quatrième. C'est mon point de vue bien sûr. Parmi ces 4 attaquants. Je mettrais en prime. Je mettrais quand même. Didier Drogba. Je pense en première position. Fernando Torres deuxième. Aguero troisième. Arikken quatrième. Ici les gars. Par rapport aux joueurs français. Voilà c'est légende. En prime bien sûr. Je mettrais Zinedine Zidane. Deuxième. Je mettrais Platini. Troisième. Thierry Henry. Quatrième. Antoine Griezmann. Donc voilà. Concernant ces 3 photos. Et on revient les gars. Sur ce joueur. Qui est ce joueur. Donc un petit indice. Il a remporté un ballon d'or. C'est le ballon d'or 2003. Il a longtemps joué. Du côté de la Juventus. Il est tout le temps. Enfin il est toujours. En contact avec l'équipe. De la Juventus Turin. Bien sûr. C'est Pavel Nedved. Voilà le joueur tchèque. Voilà. Qui se cachait. Sur cette photo. Donc bravo bien sûr. A tous ceux. Qu'ont trouvé. Donc voilà les gars. La fin de cet épisode. Aujourd'hui. En ce dimanche. Bien évidemment. On se retrouve nous. Demain. Demain. Pour parler de tout. Ce qui s'est passé. Ce week-end. A niveau résultat. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses. A dire. Allez. Bonne journée à vous. Bonne fin de week-end. Et à demain.